bonjour à tous une nouvelle petite vidéo de notre potage et 2015 donc là nous sommes le 1er août alors on est très en retard en fait je sais pas si c'est du haut temps ou fait qu'on ait planté tard bon on peut voir ici c'est très touffu c'est un peu la jungle en fait parce que notre système de fixation là sur les fils c'est pas mal ça qu'en fait il nous en manque des intermédiaires il a fallu qu'on a matin au milieu pour attacher toutes les petites branches qui se promènent par exemple celle là ben celle là on peut pas la tenir en haut parce que c'est trop loin et du coup voilà il y en a pas mal comme ça qui en qui empiète au milieu on peut pas les attacher voilà donc le prochain coup donc là on a ici on a fait la cinquième ligne mais après le prochain coup mettre du grillage carrément comme ça on peut rattacher à tous les niveaux comme on veut quoi donc soit bien tenu donc on a nos cinq lignes ici pour le traitement au bicarbonate c'est celui là que j'avais utilisé j'ai pris du alimentaire comme ça je suis sûr que ben ce que j'aime bien me protéger me promener au potager cueillir et manger de suite en fait donc ben voilà c'est pour ça préfère rester sur du bio forcément et puis pouvoir manger donc on peut voir qu'on a quelques petits tomates qui arrivent mais c'est ça c'est léger quand même voilà donc devant on a ici trois pieds de cornichons donc on peut voir qu'on a qui sont ben voilà quoi qu'ils sont un peu qu'on a laissé un peu trop grandir quoi cela par ailleurs voire qu'ils sont pas mal comme voilà on doit avoir des petites façons ici qui qui sont prêts accueillis donc pour l'arrosage on avait prévu à l'origine de faire comme l'année dernière utiliser du petit tuyau comme ça et ensuite descendre là et à chaque pied mettre des petits des micro jets voilà donc par contre en sortant les bouchons parce que ça se bouge tout le temps et puis faut régler à chaque fois donc la dernière j'ai fini par vivre et tous les bouchons voilà on avait tout sorti et en fait j'ai finalement j'ai décidé de tester le tuyau poreux donc ici tuyau poreux donc qui fait toute la longueur ici et toutes les longueurs en fait donc on voilà pour arroser direct aux aux pieds pareil et surtout arroser sur toute la longueur tranquillement parce que ben ça c'est en fait c'est pour le prochain système d'arrosage automatique que je vais faire en fait ça je vous en parlerai dans une vidéo spéciale une fois que j'aurai fait le forage bien sûr et récupérer la cuve qu'il faut qu'il va bien quoi voilà je reviendrai en détail exprès sur l'arrosage plus tard donc ici on a les piments on sait du piment fort je ne connais pas la variété on avait acheté ses pieds au marché en fait ils sont super si super piquant quoi donc c'est un mangeable directement faut qu'on prépare en sauce ou ou le faire sécher puis broyer en poudre après quand on nous a conseillé de faire voilà donc c'est marrant ils poussent ils poussent vers en haut ils sont ils sont super super fort pour moi en tout cas après chacun ses limites quand donc derrière on a les pauvres ronds ça c'est du poivre en doux des landes qu'on a fait donc on a fait des effets les semis à cela voilà donc on commence enfin avoir un peu les fleurs c'est quand même très long tout un retard sur la tomate ici on peut voir qu'on a beaucoup beaucoup de fleurs partout sur cela mais c'est quand même très en retard quand même cette année c'est pire que l'année dernière je veux dire donc là en suivant le poivron et les tomates on tombe sur les deux ici on a deux citrouilles voilà et après c'est le champ ici donc il ya deux pieds de citrouilles et puis six de potiron mais c'est tellement ben en fait je pensais pas que ça prendra autant de place donc c'est difficile de passer quoi ici maintenant voilà donc à la base on avait deux potiron qui sortait on en a rentré un et on a l'autre qui est un peu plus loin je passe et je peux passer sans trop casser voilà donc on a un qui est caché là derrière et puis un gros qui est quelque part quelque part là bas je passe on voit bien la caméra là mais il est pas loin voilà donc en fait ça c'est beaucoup trop étendu plus que ce que je pensais donc là va falloir reprendre l'année prochaine il faut qu'on change en fait parce que ça va pas cet emplacement on pensait des tomates par contre poivrons tout ça ça restera là l'arrosage restera là comme ça on n'a pas laissé trop d'espace non plus entre les rangs ce qui pose un problème parce que bel et ça dépasse quoi des partout votre achat au fur et à mesure mais des fois c'est trop court comme j'expliquais tout à l'heure les fils le premier fils est trop haut donc ben ça pose un problème pour attacher voilà donc on continue voilà on a des plans quand même qui sont assez tardifs vu que ça planté il n'y a pas longtemps j'espère qu'il fera aussi doux que l'année dernière on a eu un hiver qui était doux quand même et voilà jusqu'en décembre en fait on a eu des tomates l'année dernière j'espère cette année ça va être pareil pour en profiter un peu voilà donc on arrive ici à la fin de la partie avec l'arrosage comme ça pour cet arrosage vite fait il sera alimenté en fait ici je vais refaire notre forage à côté de la bâche là où on a le fumier je vais refaire un forage mettre une cube de 1000 litres et puis faire un arrosage avec une vanne motorisée voilà mais j'expliquerai un peu plus en détail plus tard c'est une autre vidéo donc ici on a toujours les aromatiques ça ça pousse bien la mauvaise herbe ça pousse aussi beaucoup bien là beaucoup trop quoi on a quand même voilà on a quand même la betterave là dessous on a toujours pas récupérer parce que bon moi je mange pas spécialement voilà on peut en voir là voilà les aloe vera qu'on a mis en pot on les a mis foutus la fois en attendant de savoir trop où les mettre en fait on les garde en pot parce qu'apparemment faut les rentrer l'hiver parce que ça crée le gel donc voilà pour moi je suis content à part que ben c'est encore bien vert on a quelques petites tomates cerises rouges là derrière qui commence après ben voilà quoi donc là les tomates pour le moment elles ont juste du terreau au pied c'est tout est ce que j'ai prévu de faire c'est rajouter sous le tuyau ici à chaque pied même tout le long en fait je peux mettre du fumier pour que l'eau perd le dessus et s'imprègne en fait de nourriture et pour nourrir les plans à chaque à chaque arrosage et ensuite par dessus ce sera paillé avec bas de l'herbe ou de la paille voilà on peut voir comme il ya quand même pas mal de tomates qui sont bien grosses un qui arrive mais c'est très très long donc pour le moment on n'a mangé que des tomates noires de crimée qu'une seule en fait était succulente mais bon il n'avait qu'une donc il y en a des on a quelques-unes aussi il faut chacun ce que c'est je sais pas trop et on a de la verte la tomate verte celle là le problème ce que bah vu qu'elle est verte quand elle est pas mûre et qu'elle est censée être verte quand elle est mûre aussi ben s'il faut arriver à reconnaître qu'à ses casseurs mûres pour le moment je sais pas donc je vais voir je regarde un peu plus sur internet voilà donc il ya donc deux plans qui sont tombés malade ici côte à côte cela cela et puis un troisième qui est là bas au début j'ai peur ce soit le mildiou mais c'est pas ça sinon ça aurait contaminé et ravagé sûrement tout grâce au bicarbonate toute façon ça avait bien stopper donc c'est peut-être l'alternariose mais je sais pas trop ce sens ça ça se propage pas apparemment ou très peu donc voilà voilà piment poivrons des tomates en majorité derrière citrouille potiran et puis voilà quoi donc c'est pas trop mal pour ce petit potager pour le reste on a toujours les pommes de terre bon c'est pas trop occupé là on a aussi une pomme de terre ici douce puis le reste qui boc qui pousse un peu comme ça veut quoi on laisse en fait on essaye de laisser ne pas trop s'en occuper pour à ce que ça donne ça s'en occupe pas on en rose quand même mais on laisse se débrouiller voilà voilà pour cette petite vidéo à plus